...proposer dans la scène N-A3, la scène créole avec Boc-Pourri-Channel, une nouvelle série pour faire cette apparition dans la scène Cine 12 avec MBC N et pour la Coupe du Monde où vous pouvez suivre 64 matchs qui sont au programme là et que tout ça va en direct dans une scène sportive. Directeur général, MBC, Danjaï Kalikan, finit annoncer dans les détails là aujourd'hui pendant une rencontre avec la presse. Annabelle Volbert de nous, plus de détails. L'année dernière, MBC lance des nouveaux scènes, scènes créoles avec Boc-Pourri-Channel. Dépi ça, station de télévision nationale peut arrêter de progresser et qu'il propose régulièrement une nouvelle émission pour tout notre nuit. En sa commencement en 2014, la coopération peut revenir avec la nouveauté pour la principale chaîne d'information et de divertissement. Je dois dire que aussi bien la chaîne créole que la chaîne Boc-Pourri sont deux chaînes extrêmement originales parce que c'est presque des premières mondiales. Et nous sommes fiers qu'après une année, nous ayons tenu la gage d'une part et puis que nous sommes en progression. Parce que ce qui est important de réaliser, c'est que nous avions fait le pari d'avoir cette chaîne en créole pour qu'on donne la parole aux artistes, pour la parole aux créateurs, pour qu'ils viennent de l'avant et qu'ils puissent créer et qu'ils puissent apporter quelque chose de nouveau et de neuf. Nous avons une politique de changement continuel, de changement permanent, on peut dire, à la MBC. Donc il y a des changements dans tous les secteurs. Et la programmation n'échappe pas à cette règle. Et surtout, au niveau de la programmation, nous avons beaucoup de changements que nous avons apportés depuis les dernières années. Nous avons un minimum de 70 programmes locaux que nous présentons et que nous diffusons. C'est énorme parce qu'on n'a jamais fait autant. Et je crois que ça donne la mesure de la proximité que nous avons avec la population. Nous ne restons pas chez nos lauriers à ce niveau. Et à partir de la programmation pour le trimestre qui commence au mois de mars, nous avons préparé à peu près une quinzaine de nouveaux programmes locaux. Sports Channel peut maintenir le rythme et peut proposer pour cette année qui est riche en événements-là un rendez-vous incontournable. À partir du mois de mars, nous allons introduire un, deux, trois nouveaux programmes. Donc, le premier, c'est la Coupe du Monde de moins de 17 ans féminin. Et ça, nous avons le plaisir de dire que c'est exclusif à la MBC. Sinon, nous avons deux programmes chez les courses. Et pour la Coupe du Monde, parce que c'est le grand événement attendu par la population, eh bien, il faut dire que nous avons déjà eu les contrats pour tous les matchs de la Coupe du Monde. C'est-à-dire pour les 64 matchs de la Coupe du Monde. Et donc, à partir du 12 juin, nous aurons la retransmission en direct de tous ces matchs. Donc, sur Sports Channel et puis sur chaîne 3, MBC 3. À partir de 8 morts, station radio-télévision nationale pour abriter une exposition Lola Femme. Avec participation, 30 artistes féminins, 25 maurissiennes et 5 étrangères. Ça, l'événement-là, vous direz, jusqu'à les 30 morts. Sous-titrage ST' 501